Voilà. Nous allons parler dans ce récit, la lettre, cette note de M. Traoré. Vous connaissez très bien M. Traoré. M. Traoré, apparemment, c'est la même note. Il y a une note aussi faite par Aliouba de modèle. Mais j'ai préféré vous parler de cette note de M. Traoré qui résume la situation actuelle de la Guinée. Ce qui se passe, l'attitude, le comportement des uns et des autres. Et en second temps, nous allons parler de Kramo Kaba, le gouverneur de la Banque centrale de la Guinée. Qui chaque fois voyage... Vous savez, il y a une situation de trois tonnes d'or qui appartient à la Guinée, qui est logée quelque part à Abu Dhabi. Les gens ne parlent pas du retour à l'ordre constitutionnel. Ils ne veulent pas remettre le pouvoir. Mais ils ont tout pris, ils ont tout utilisé. Ils ont tout pillé. Et ce qu'il reste aujourd'hui, c'est ces trois tonnes d'or. Les trois tonnes d'or, là, ils veulent coûter que coûte récupérer. À cause de trois tonnes d'or aujourd'hui, je vais dire qu'il est en train de dépenser l'équivalent même de la valeur des trois tonnes. Ibrimba, salam alayk, on ouai. Bah pour l'audit, mais on ouai. Ibrimba, mon frère de sang. Et en même temps, le soir, si on a le temps, nous parlerons de cette dissolution des conseils communaux. Voilà, les conseils communaux. Voilà pourquoi je viens de raconter et arriver à l'administration du territoire. Pour installer... Voilà, pour installer... C'est comme ça, ça se passe. Parce que tout ce que Moury a préparé, il partait qu'il a tout changé. Ça commence à crier. Parce que tout ce que Moury a préparé, Moury d'appel, il dit qu'il ne faut pas lever ceci, c'est là, c'est telle, telle, telle liste. Il a tout à lever. Voilà. Je pense que la liste est aujourd'hui en train d'être discutée quelque part loin. Parce qu'aujourd'hui, celui qui gère ce pays, il s'appelle Ibrimba, il a quitté. C'est le gestionnaire de ce pays. Qu'il vous l'aimez ou pas, c'est lui. Après lui, c'est Amara. Parce que celui qui gère les mines, celui qui gère les sociétés minières, il gère la Guinée. C'est un pays vachement riche. Donc, partagez, mettez les questions, s'il vous plaît. Nous allons commencer par la lecture de cette note. Très intéressante de M. Khaori. Voilà. Elle va très bien d'oeil. Voilà, c'est le petit congé aujourd'hui. Nous allons lire la note. Vous allez aimer la note de M. Béry. Parce que certains voudraient qu'on parle du refus de signature de Charles White pour la passation de services entre les deux départements. Vous savez, il devait signer le procès verbal pour transmettre le département à M. Khabar, au ministre de la Justice actuelle. Mais cela n'est pas fait. Voilà. Mais on ne sait pas pourquoi Charles White refuse. Ça, on ne le sait pas et nous ne le saurons jamais. Ça, c'est entre là-bas. Mais, permettez-moi de retrouver d'abord la note là. Attendez où je l'ai mis. Voilà. Voilà l'homme. Voilà M. Béry. Le voilà. J'ai aimé. Voilà M. Béry. C'est un avocat à la cour. Le voilà. Ça, c'est sur YouTube. Le voilà. Voilà M. Traoré. M. Traoré. Ensemble, nous allons écouter ce qu'il a écrit. Parce que moi, chaque fois qu'il l'écrit, je récapitule, je garde. À chaque fois qu'il l'écrit, je récapitule, je garde. Parce que c'est une leçon de vie. Tous ces écrits sont pour moi une bibliothèque. Voilà. Je garde ces écrits. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'il écrit, il résume la situation actuelle. Le moment. C'est-à-dire qu'il situe la Guinée dans le temps. Dans le temps précis. Voilà. Et nous allons lire le document. M. M. Traoré. Voici ce qu'il dit. Au Sénégal. Sonko appelle à manifester. On dit qu'il fait pression sur le pouvoir. C'est un fin politicien. Et un stratège. C'est un ovni politique. S'il y a mort d'hommes, c'est le pouvoir qui en est responsable. Et pour que les tenants du pouvoir soient à l'abri des procès judiciaires, il faut voter une loi d'amnistie. Ça, c'est au Sénégal. En Guinée, l'opposition appelle à manifester. On dit qu'il n'a d'autre stratégie que les manifestations. Elle conduit les enfants d'autrui à l'abattoir. En cas de mort par balle au cours d'une manifestation en Guinée, ce sont les organisateurs qui en sont responsables. Le pouvoir n'a même pas besoin pour se couvrir d'une loi d'amnistie. L'impunité lui est totalement garantie au cas où il serait mis en cause. Là aussi, c'est une différence fondamentale qu'il faut intégrer dans l'analyse de tous les débats en Guinée. Est-ce qu'il a menti ? Au Sénégal, lorsque Ousmane Sonko a appelé à manifester, les démocrates, les vrais politiciens, le monde entier parlaient de la pression de l'opposition sur le pouvoir en place. Et quand les gens manifestent, il y a mort d'eau. C'est une loi qui doit être votée à l'Assemblée nationale pour amnistier les responsables. C'est une loi. Et puis ça, il faut le préciser, on le tue par balles réelles. Le pouvoir n'a même pas besoin de s'inquiéter en Guinée. Non, non, non. Il n'a même pas besoin de s'inquiéter. Il ne prend même pas une loi d'amnistie. Non, il n'en a pas besoin pour se couvrir de ses actes criminels. Non. Voilà le résumé actuel. Et pour rajouter, vous avez vu ce qu'il y a à lui aussi dit. Aluba a demandé, il a parfaitement raison. Nous n'allons pas tenir les gens longtemps. Maître Berita a parfaitement raison. Et vous allez voir la communauté internationale, les médias internationaux, parler de pression de l'opposition sur le pouvoir. Mais en Guinée, parce qu'il y a une question de mine, il y a les lobbies et autres, qu'est-ce qu'on se dit ? On dit non. Même les interviews de France 24 RFI envers les citoyens guinéens ou n'importe quelle personne, la question qu'on va lui poser, c'est en lui disant, est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel ? C'est les journalistes qui posent des questions parrain, des questions orientées, c'est-à-dire des questions qu'on peut lier à une... C'est-à-dire comme si on veut te faire la morale. C'est-à-dire qu'on te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autre stratégie pour vraiment mettre la puissance sur le gouvernement ? Tu es en train de manifester. Non ? Tu es en train de manifester. Tu es en train de manifester pour réclamer tes droits, tu es en train de manifester pour réclamer ce qui t'appartient, tu manifestes pour réclamer ce qui est normal, et puis on te dit que tu n'as pas d'autre stratégie. Et pourtant, dans la loi, dans notre constitution, c'est autorisé de manifester. C'est ça, même ça, nous. Parce que vous avez vu, dans d'autres pays, on n'exprime plus les journalistes représentants de RFI France 24. Parce que qu'est-ce que les gens-là se disent ? Des autres pays, il y a un journaliste représentant de RFI France 24, qui est arrêté, qui risque d'être condamné à mort au Congo qu'il sait ça, à cause de ses propos. Ma cousine, comment vas-tu, ma j'aime ? Maman, allez-y, ma chérie. On te demande... Mais la manifestation est un droit. C'est un droit pour tous les citoyens pour réclamer. Mais, c'est la même chose. C'est parce qu'on sait, quand ils ont commencé à lâcher Makisal, il fallait écouter ce qu'ils disaient. Mais dans notre pays, Maitre Traoré, ce qu'il dit est effectivement vrai. Parce que quand tu tues au Sénégal, tu tues au Sénégal, tu tues au Ghana, tu tues au Nigeria, lors des manifestations, Si on accuse le pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? C'est à l'Assemblée nationale qu'on prend une loi d'amnistie. À l'Assemblée. Mais dans les dictatures, dans... Regardez le Mali. Depuis hier, le Mali n'a plus de direction. Dans les conditions normales, le Mali a prolongé deux fois sa transition. Ça devait finir le 26 mars. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce que l'ancien ministre dit. Aujourd'hui, l'État, dans les conditions normales, le Mali n'a pas de dirigeant dans les conditions normales. Donc c'est pour vous dire, encore une fois, D'ailleurs, ce qui se passe au Mali tout récemment, c'est pire par rapport à la Guinée. On dissout les associations. Mais les simples associations, on les dissout au Mali. La différence est qu'on ne coupe pas l'Internet là-bas. Les médias parlent. Les gens dénoncent. Contra à la Guinée, où M. Bouakaya Sindhialo a fait le bon boulot. C'est-à-dire, c'est lui le maître du sale boulot. Quand je vois aujourd'hui le ministre de la Communication en train de se promener. C'est-à-dire, vous aimez beaucoup les images, les photos. A chaque fois, un ministre s'élève. Voilà. Un ministre s'élève pour aller rencontrer notre ministre. On prend les photos là. Merci de la toile. Le ministre de la Communication connaît le problème. Hein? Le ministre de l'Éducation, la Communication connaît. Mathieu Kikolaouna. Ah, ok, tu es là aussi. Ah, tu es revenu. Ok. Le ministre de la Communication connaît les problèmes de ce pays. Mais lui, il se permet de se promener au niveau des médias. Il se promène au niveau des médias. Au lieu de régler le problème. Au lieu d'aller rencontrer celui qui a coupé l'Internet. C'est lui qui a misé celui qui a brûlé les honneurs. Il se promène. Ils font des rencontres. Et puis, on met les photos. Et allez-y voir les commentaires. C'est comme si tout bouge. C'est comme si tout bouge. C'est comme si tout va bien. Aujourd'hui, les médias utilisent YouTube. Ils utilisent Facebook pour faire les communications. C'est-à-dire, ils sont devenus comme nous. Ils se sont abonnés sur Facebook pour prépasser les communications. Parce qu'on ne peut pas les couper sur Facebook. Ils ne peuvent pas prendre le téléphone, appeler Facebook pour dire non. Je veux que vous bloquez. On peut faire avec la France. Ça, c'est vrai. La France. La France. Les médias français, ils ont tout bloqué. Oui. Le bouquet Canal+. Il a déconnecté totalement Adafomédias. C'est normal. Mais est-ce qu'on peut déconnecter Adafomédias de Facebook ? Est-ce qu'on peut déconnecter Adafomédias de YouTube ? On ne peut pas. Je ne vois pas un gouvernement qui prend son téléphone pour demander. Non, frère Amidou, il ne faut pas la réponse, s'il te plaît. Frère Amidou, pardon, pardon. Laisse le côté Amidou. Ton manque de respect, quoi ? Il faut le laisser. Non. Pardon, il faut le laisser. Pardon. Pardon. Frère Amidou, là, tu manques de respect. Il faut le laisser des gens comme ça. Je le connais. Il faut le laisser. Il veut me distraire. Il cherche une occasion de discussion et il ne leur a pas. Voilà. Merci beaucoup, Banabana. Merci, frère. Donc, aujourd'hui, M. Traoré fait une comparaison et puis il l'a dit, il met un pas. Il faut mettre ça aussi dans les analyses, dans vos débats en République de Guinée. C'est devenu une référence, ce qu'il dit, une référence. Regardez, tout est acté. Presque, si on ne s'élève pas, ils ont gagné tout. Regardez, ils ont dessous les conseils communaux. C'est terminé, comme ça. Maintenant, ils vont mettre les chefs de quartier. Ils vont mettre les propres conseils communaux, c'est-à-dire les personnes acquises à leur cause. Tous les derniers incitologues-là, les derniers volants qui étaient sur nos pages d'antenne de soja, ils allaient les retrouver tous dans les conseils communaux. Dans les conseils communaux. Merci, frère Tijan Diallo. Attendez, vous allez voir, vous me donnez raison. Tous les derniers... Eh, comment on fait ça ? Tous les... Comment on fait ça ? Les derniers incitologues-là, ceux qui insultent sur les pages de gens-là, vous allez les retrouver dans les conseils communaux. Aujourd'hui, allez-y voir. La lutte. La lutte. Tendue aujourd'hui entre les jeunes. Hein ? Des jeunes qui se battent. C'est ce que Alouba dit de modèle. Il a parfaitement... On ne se bat pas pour le retour à l'ordre consulé. Les gens ne se battent pas dans ce pays-là pour la paix. Hein ? Aujourd'hui, en Guinée, tu ne verras jamais un jeune se battre pour réclamer ses droits. Mais tout le monde veut avoir un petit poste. J'ai tellement aimé le poste de... 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 ça, Alouba. Je n'ai pas le lit pour vous, si vous voulez. Attendez, je le retrouve. Je le lit pour vous, s'il vous plaît. Attendez. On va avancer rapidement, s'il vous plaît. Permettez-moi rapidement, hein ? Rapidement. Rapidos. Permettez-moi, s'il vous plaît. pour vous, s'il vous plaît. Ok. Je l'ai déjà vu. Me lancé. J'ai vraiment une mauvaise. Anouba. D'accord. Je vais vous plaît. D'accord. J'ai vraiment vérifié. Je pense que c'est ça. Publication. Voilà, je le lis. Aliouba, président du modèle. Il dit, lorsque la jeunesse veut changer le cours de l'histoire, elle exige la tenue des élections. Elle prépare ses candidats et elle gagne pour gouverner le pays. Je continue. Elle ne cherche pas des postes nominatifs en étant le bon petit de quelqu'un de haut percé. Écoutez, très bien. Elle ne se donne pas comme priorité le buzz, le sensationnel et la distraction autour des choses peu inutiles. Elle se détourne de la haine ethnique, du mensonge et de la paresse. Elle porte une conviction et défend des valeurs au prix de sa vie. Elle respecte ceux qui sont sérieux et combat ceux qui ne sont pas. Voilà. Écoutez, très bien, il parle de la jeunesse. Elle se détourne de la haine ethnique, du mensonge et de la paresse. Elle porte une conviction et défend des valeurs au prix de sa vie. Maintenant, voilà la partie. Elle respecte ceux qui sont sérieux et combat ce qu'ils ne sont pas. Elle exige de vivre dignement de son travail qui doit être le fruit de sa formation et non de la mendicité déguisée. Et c'est ce qui se passe en Guinée. Elle ne cesse pas de poste nominatif en tant que bon petit. Et la Guinée, c'est comme ça. On nomme quelqu'un parce que tu es un excellent travail. Merci beaucoup parce que tu es un bon petit. A lui ou pas a raison. Ce sont des exemples que je vous cite. Nous allons terminer par ça, ce passage-là. Écoutez ça. Parce que je prends tous ces exemples pour encore une fois vous dire. C'est en nous. C'est au peuple. C'est cette jeunesse-là. Parce qu'au Sénégal, ce ne sont pas les vieux qui ont empêché Macky Sall d'imposer son candidat. C'est la jeunesse qui a empêché Macky Sall parce que Macky Sall avait dit il dit depuis longtemps qu'il ne sera pas candidat. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais il cherchait tous les moyens pour imposer son candidat à lui. C'est ça la jeunesse a combattu. Regardez dans notre pays, la Guinée. On vient de dissoudre les conseils communaux. La liste a été déjà faite. La liste a été déjà faite. La liste a été déjà faite par Mori Kondé avant qu'il soit surpris de quitter le département de l'administration du territoire. Général Kondé qui est arrivé là-bas, l'ancien général d'Alpha Kondé, l'ancien colonel de l'ancien Kondé, est arrivé à l'administration du territoire. C'est lui qui va organiser les élections. Vous savez, au Sénégal, c'est ceux qui se disent qu'ils ne sont pas au Sénégal. Ils disent qu'au Sénégal, c'est le ministère de l'administration du territoire qui organise les élections au Sénégal. Au Sénégal, là-bas, c'est le département de l'administration du territoire qui organise les élections. Il y a une direction des élections, là-bas, c'est-à-dire au département. C'est-à-dire les fonctions. Vous n'avez pas besoin de chercher un budget pour organiser les élections. Non, vous n'avez pas besoin de l'argent. Ce sont les fonctionnaires du département de l'administration du territoire qui sont en charge. C'est eux parce que c'est eux qui gèrent le sous-préfet. C'est eux qui gèrent les préfets. C'est eux qui gèrent les bains. C'est eux qui gèrent les chefs de quartier. Tu n'as pas besoin d'aller chez eux. Mais ça, c'est dans un pays normal, un pays d'humain. C'est comme ça, dans un autre poste, on le dit. Celui qui n'a pas été élu par le peuple ne doit pas nommer les gens. C'est la vérité. Il a fait un autre poste encore. Il a parfaitement raison. Parce que le combat que nous sommes en train de faire actuellement là, c'est de faire comprendre aux uns et aux autres que quand tu n'es pas choisi par le peuple, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu te bats pour remettre le pouvoir au propriétaire. C'est ce que je voulais vous dire. Diangabi. Salam alaikum. Bonsoir, Diangabi. Vous me dites comment vas-tu. C'est-à-dire que nous passons notre temps à rafraîchir votre mémoire. C'est ce qu'Aliouba dit dans une autre poche. Il a parfaitement raison. Quand tu n'es pas élu par le peuple là, tu ne fais pas de n'importe quoi. Quand tu prends les armes, tu viens attaquer un président démocratiquement élu, même s'il est mal élu. Mais quand même, c'est une frange de la population qu'il a choisie. Mais comment on fait ? Tu dois retourner le pouvoir aux civils. C'est pour eux le pouvoir. Comment vas-tu ? Et ça, vous voyez. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas été choisi par le peuple qui vient nommer « Regardez pourquoi j'ai pris cette partie de maître c'est pour vous dire de aller au bas. » C'est pour vous dire là où ils ont dissous les conseils communaux là, tous les restes des bons petits là, les bons petits, tous les petits qui restent là, les petits escrocs, les lèche-bottes, parce que le parrain, le président de tous les lèche-bottes en Guinée, c'est Bogolanaba, le parrain, le président des lèche-bottes, c'est-à-dire le président de Naafigi, le président de Ouyafola, le président de tous les menteurs en Guinée, c'est Bogolanaba. Et vous avez vu le fruit, il a obtenu gain de cause. Voici le résultat, vous avez vu son résultat, il est devenu ministre de la jeunesse. Et puis, de surcroît, le représentant de la jeunesse. Vous connaissez l'ex-bottes, c'est lui qui fait quoi ? Le Ngari-Marin. Le Ngari-Marin est devenu ministre de la jeunesse. Quel est l'exemple que lui peut donner au Guinée ? L'exemple. Qu'est-ce qu'il peut dire au Guinée, au jeu ? Ou bien, c'est ce qu'il a dit là, vous avez vu son poste, il dit la solution pour Macky Sall, c'est l'armée. Il l'a dit, le poste est là-bas. Le poste est là-bas, il dit, pour faire partie Macky Sall, il faut l'armée. Voilà quelqu'un qui est ministre de la jeunesse en Guinée. Ministre de la jeunesse en Guinée qui préfère le coup d'État au profit de la démocratie dans notre pays. Donc, moi j'ai un petit, moi je l'ai dit, voilà, j'aime ça. Il me dit, le petit me dit, grand A, il me dit, comme conseil, conseil communal. Il n'y a pas de procès, mais c'est ta vie, c'est ta vie. à quoi non, grand, moi je te suis, je dis, ne t'en fais pas. Hein? Moi je ne sais pas. C'est-à-dire, lui, il a été choisi comme conseil communal. Il a été choisi comme conseil communal, conseil communal du 9e commune de Conakry, la 9e commune de Conakry, quelque part là-bas. On l'a choisi comme conseil communal. Mais ce qu'il me dit qui me fait beaucoup rire, ils n'ont pas trouvé d'abord de bureau. Ils sont en train de tout faire pour louer. Ils doivent louer un bâtiment dans une commune à Conakry, c'est-à-dire une nouvelle commune à Conakry. On doit louer une maison pour ouvrir la commune. Une maison. Et puis, allez-y voir la facture, la location mensuelle de cette maison. Parce qu'ils ne vont pas hésiter de mettre là-bas 20 millions par mois. 20 millions par mois. C'est ce qu'ils vont mettre là-bas. La location mensuelle. C'est-à-dire, ils ont créé les communes de Conakry. Ils ont sectionné Conakry. Une petite ville. Conakry n'est pas grande. Conakry est une petite ville. Mais ils sont arrivés à sectionner Conakry. Maintenant, on s'en va louer les bâtiments pour en faire des communes. Vous n'avez pas d'administration. Vous n'avez pas de bâtiment. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'argent. Le peuple souffre. Vous n'avez pas de tour. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas de route. Vous pensez à créer des communes pour placer vos petits à des postes. C'est tout qui vous intéresse dans ce pays. Parce que ce sont des lesbots. Des simples lesbots. Et puis, on reconduit un ministre. Écoutez Makisar. Il l'a dit. Poste. 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 Il y a un autre terrain qui me dit ça. Ils ne sont pas en compétition avec moi puisque depuis très longtemps, au moins depuis Julaï et bien avant, moi, je n'étais pas candidat pour un autre terme en 2024. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est politique, politicien, qu'on ne doit pas répondre à ces actes devant la loi. Moi, j'ai vu des responsables politiques qui ont prôné que le président doit être tué devant le palais et de sorte. On doit sortir de son corps dans la rue comme Samuel Do. Vous avez entendu, hein? C'est-à-dire, j'ai pris la partie là pour vous écouter. Il dit que ce n'est pas parce qu'on est politique, politicien, qu'on ne peut pas répondre à ces actes. Lui, l'avis des politiciens dit au Sénégal, qu'on n'a qu'à tuer le président, on n'a qu'à tuer le président, sortir son corps et puis mettre dans comme Samuel Do. Oui, ça se dit au Sénégal. Et dans notre pays-là, on se rappelle que quelqu'un l'avait dit en France. Oui, quelqu'un l'avait dit en France. Et aujourd'hui, il est ministre, hein? Aujourd'hui, il est ministre. Il avait dit carrément en France. C'est-à-dire, il s'est adressé à Alpha Codé, de tuer Alpha Codé. Aujourd'hui, lui, il est ministre. Il est ministre. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes assis là, soyez-vous. Je vais terminer par Kramo, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal l'a dit, il a dit devant tout le monde. Voilà ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas parce qu'on est politiciens, politiques, politicien, qu'on ne répond pas de ses actes. Il a vu des politiciens dire ici au Sénégal, on tue le président, on le sort du palais, on le met dans la poube, comme Samuel Do. Ils l'ont dit. Mais dans notre pays, l'homme qui l'a dit, il est ministre, répit, c'est de lui un message, un poste, dans l'UBA s'adresse. On est bon petit de quelqu'un et puis on devient haut fonctionné dans ce pays-là. Il faut être un bon petit de quelqu'un pour être haut fonctionné dans ce pays-là. Dès que tu es un bon petit tu deviens ministre de ce pays-là ou bien gouverneur ou préfet. C'est la vérité. Personne ne passe par la case ici, par le cerveau ce que tu as appris à l'école. Non, non, non. Ne passe pas par ça. On devient un bon petit de quelqu'un. Voilà aujourd'hui qu'on a dit des choses et tout le monde veut être au conseil communal. Tout le monde. Tout le monde veut être au conseil communal. A Morteibi. Ah, le petit m'a appelé ce matin. Il a dit que l'on a 20 ans avec un temps Mori Manta. Mori ne l'avait pas pris. Mori ne l'avait pas pris. Maintenant, avec l'arrivée de Condé, comme nous sommes dans l'ethnocentrisme, voilà, nous sommes dans l'ethnocentrisme, l'ethnocentrisme 100%, avec l'arrivée de Gérard Condé, lui, il a été pris comme conseil communal quelque part, la 9e commune de Corée. Il l'a automatiquement pris comme conseil communal. de Bande des ethno. Nous allons parler du maître Kramo Kaba, le gouverneur de la Banque Centrale. Monsieur le gouverneur, les 3 tonnes d'or n'appartiennent pas à la Guinée. tu as fait plusieurs voyages et ce qui me fait mal, tous tes voyages à l'étranger, il y a les... Je dis, non, Kilo Kaba, tu peux envoyer le message, tu peux intervenir si tu veux, tu peux envoyer, regarde ton téléphone en bas là-bas, tu envoies, tu peux intervenir, tu es libre d'intervenir si tu veux, monsieur Kramo Kaba, monsieur Kramo Kaba, le gouverneur de la Banque Centrale, c'est un conseil que je te donne pour arrêter ma vidéo en attendant quelques kilos pour avoir l'invitation. Je vais te dire que les 3 tonnes d'or ont été placées pour une garantie d'investissement pour la Guinée. Le document qui accompagne l'or parce qu'Alpha Conde est allé à l'école, Alpha Conde est allé à l'école. Ce ne sont pas les ignorants qui nous insultent. Alpha Conde, lui, il a été à l'école. Lorsqu'Alpha Conde avait changé la façon d'exploiter les mines en Guinée, il a créé un code minier bien précis, un code minier qu'Alpha Conde ne fera pas deux ans au pouvoir. Il a fait deux mandats parce que le code minier ne concernait que la Guinée. C'était pour la Guinée. Mon champion, on m'a pensé avec le code minier, tu as vu là où il a placé l'or. Notre or, on l'envoie directement au Ghana. Bonsoir. Merci frère Mohamed Ali merci pour les étoiles. Grand Cascade et bonsoir. On a envoyé, depuis le temps, quand on exploite l'or, l'or de Sigiri, on l'envoie directement à Accra, au Ghana. C'est avec l'arrivée d'Alpha Conde, l'or doit passer, l'or doit passer par la banque centrale. Il y a eu beaucoup d'or là-bas. Ce qu'ils ont ramassé là, ces petits, le petit le petit le petit kilo ou deux ou trois kilos qu'ils ont ramassé à la banque centrale, ça c'était petit. Quand ils sont arrivés le 5, ça c'est petit. Les trois tons là pour l'avoir. Ce que les Arabes là ont dit, je pense que tu as bien saisi, vous passez par les lobbies pour convaincre les Arabes de vous rendre. On ne peut pas rendre cette l'or là à un gouvernement militaire parce que ça n'appartient pas à un gouvernement militaire. Ce n'est pas pour vous. Est-ce que c'est difficile à comprendre? L'attestation qui accompagne les trois tonnes. J'ai dit l'attestation qui accompagne les trois tonnes d'or là. C'est pour un gouvernement, un gouvernement issu du peuple, ce n'est pas pour des fourniers. Kilo, mon numéro c'est le 001 215 779 7634 c'est mon numéro mon frère Kilo Kamala. 001 215 779 7734 et si tu vis aux Etats-Unis, tu enlèves les 001. Vous comprenez? Donc où est le problème? Regarde, ça c'est un fonctionnaire du département des mines qui m'envoie. Je vais lire le texte pour mes abonnés rapidement. Parce que tu confonds les choses, tu confonds. Tu fais les voyages frais d'hôtel. Hein? Les frais d'hôtel. Business class VIP hôtel manger tout, c'est plus de 10 000 dollars pour tes voyages. Pour l'or là, c'est plus de 10 000 dollars. Pourquoi? Tu ne vas pas payer. Et puis vous payez les avocats. très chers. Les gens-là vous ont répété mille fois. Lorsque le président Shani Abacha est mort au Nigeria, le président Shani Abacha, c'est après sa mort, ils ont retourné tout ce qui a été volé, placé dans les banques orgnamment. Ils ont remis ça à un gouvernement démocratiquement élu. Ça, c'est au Nigeria. Quand le président Mobutu Sissoko est décédé, il y avait une partie, un grand budget, l'argent du Congo qui s'est trouvé à Bruxelles, en Belgique et à une partie en Suisse. Yusuf Kedako en bâti mon champion. Salut Yusuf. Ils ont attendu l'élection d'un président démocratiquement élu. Ils ont remis tout le fond. Voilà. Maintenant, dans notre cas-là, les gens-là savent comment vous êtes arrivé au pouvoir. C'est par l'exemple, c'est un tiens. Trois tonnes d'or, c'est des milliards. Voilà les recettes minières-là que vous empochez. C'est quand il y a une petite crise, vous avez levé un peu pour faire taire les gens. Mais l'argent des recettes minières actuelles vont où ? Au palais. Qui gère le fonds ? C'est Dibadiakite. L'ami de qui ? L'ami de Doumbouya. Ce n'est pas la banque centrale. On dépose les recettes minières aujourd'hui. Tu ne parles pas de ça et puis tu ne fais que voyager pour aller chercher de l'or que tu n'obtiendras jamais. Où est le problème ? Non, j'interpelle ceux qui t'envoient là. Laissez tomber. Les trois tonnes d'or là, vous n'aurez jamais ça. Parce que vous avez vu le 5 septembre, ceux qui sont allés à la banque centrale, depuis tout, ont vu le document accompagnant le reste de l'or qui était là-bas. C'est de là que vous avez compris qu'il y avait suffisamment d'or. Mais l'or a été déplacé. L'or n'est même pas pour l'alfa connu. Parce qu'il n'a pas mis à son nom. Il a mis au nom du gouvernement démocratiquement et de la Guinée. Et vous ne l'êtes pas. Est-ce qu'elle est au rôle ? Est-ce qu'elle est au rôle ? Je vais lire ça. Ça, c'est un de tes amis qui m'a dit de lire ça pour que tu entends très bien. C'est à travers moi. Voilà. Écoute très bien. On ne va pas... Attendez, attendez. Attendez. Parce que ce sont les propos d'Idiamine là. Tu as entendu ce qu'Idiamine a dit tout récemment là. Attendez, je suis de retour ça. Ce qu'Idiamine a dit. Attends. Voilà ce qu'Idiamine dit tout récemment là. Il dit clairement devant le monde entier. Voilà. Voilà, enfin, voilà, mon frère, voilà, Voilà ce qu'Idiamine dit tout récemment. Tout récemment, il dit que l'agent est un pouvoir militaire. Celui qui l'a dit est l'agent est un pouvoir militaire, un non-démocratique. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut. Ah ! Il l'a dit. Ça, c'était un entretien et puis il se met à l'aise de le dire que l'agent est un pouvoir militaire. Il n'a pas menti. Est-ce que c'est faux ? Ce n'est pas un pouvoir démocratique. Et toi, tu veux qu'on remet notre argent à les bandits ? Qui ont montré toutes les limites dans ce pays. Qu'est-ce qu'on a ? Attends, je vais lire ça et c'est qu'on m'envoie. Voilà. Bonsoir, M. Benito. On a abrégé son nom. Il dit le gouvernement continue à payer des cabinets d'avocats à des centaines de milliers de dollars pour un procès dont Lucie est cori d'avance. Un échec. Parce que la condition pour récupérer les trois tons d'or c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et selon les contrats, l'ordre ne se remettra qu'à un gouvernement légal et légitime. Clame au cabal, il faut écouter. Ce n'est pas moi. Ne m'asséber. Ça ne vient pas de moi. Je le dis devant tout le monde. Ne m'asséber. Ne m'asséber. Enda a répété parce que vous avez des petits qui nous suivent. Le gouvernement continue à payer. Continue parce que vous payez des cabinets d'avocats en France parce que c'est dans les cabinets d'avocats cherchés par l'épouse de Doubouya. C'est elle qui a cherché les cabinets-là. Ceux qui sont trop forts pour récupérer les biens publics, les biens personnels ou les biens des gens ou des pays à l'étranger dans des banques logés dans des banques étrangères. Donc, à court. Voilà. Ok. C'est mon numéro. Je t'ai donné mon numéro. Mon numéro, c'est le 001. Tu mets 001. Tu mets 215. 779. 7634. Et puis, tu m'appelles. Ok. Voilà. Le gouvernement continue à payer des cabinets d'avocats à des centaines de milliers de dollars pour un procès dont l'issue est connu d'avance. Un échec. Parce que la condition pour récupérer les trois tonnes d'or c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et selon les contrats, l'or ne se remettra qu'à un gouvernement légal et légitime. Il faut écouter. le gouverneur de la banque centrale Kramo Kaba voyage à chaque fois pour suivre ce procès. Parce que le procès se tient. Car ça rapporte énormément d'argent à chaque mission. 10 000 dollars le déplacement. 10 000 dollars le déplacement. billets première classe hôtel de luxe plus frais de mission. En attendant zéro réforme à la banque centrale. Zéro réforme à la banque centrale. Les banques primaires n'ont plus de devises et peine à payer l'argent des clients. Pendant ce temps, l'Océnie continue à crèver en prison pour cet or de trois tonnes qu'on lui propose d'avoir volé. Et je continue. Mes yeux conservatoires traitement de deux poids de mes yeux entre les anciens dignitaires emprisonnés depuis deux ans avec compte gélé et aucun fils et faisceau d'indice prouvé par le parquet en deux ans d'enquête. Et les anciens communs du CNRD poursuites abandonnées contre des gélés malgré les multitudes de preuves par par de corruption. Ou bien c'est faux. Les anciens dignitaires sont en prison jusqu'à le parquet n'arrive pas à trouver de preuves contre Docteur Kasori contre Ahmad Damaro. Je reviendrai le soir sur Dansa Kuruma. Dansa Kuruma fait croire au monde entier que c'est lui qui a signé le contrat pour l'Assemblée nationale, la constitution de la nouvelle Assemblée nationale. Il fait ça comme si c'est lui. Je reviendrai le soir. Le soir là, il va me sentir. Voilà. Il va me sentir. Donc, Gomu est sorti. Les autres sont en train de sortir petit à petit. Tout le monde est sorti. Il n'y a que Charouette qui est resté. Charouette et qui... C'est Barry aussi. Barry aussi peut-être. Barry aussi est parti. Non, il est parti en Côte d'Ivoire. Je crois bien. En tout cas, c'est lui qui a un guinot aujourd'hui. À ma connaissance, moi, Benito, c'est Charouette. Parce que lui aussi, il n'a pas là où partir. Voilà. Parce que pour lui, il est le frère de sang de Doumbouya. Il ne va pas quitter le poste là. Peut-être que c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, nos anciens dignitaires là sont en prison. Mais ce qui est malheureux, c'est ce que le frère dit, le frère d'Ami. Il dit que les commis de CNRD, c'est-à-dire les anciens ministres du CNRD là, avec des preuves palpables, des preuves qui sont là, les comptes ont été dégelés. C'est-à-dire que c'était gélé, dégelé le lendemain. D'ailleurs, les comptes n'ont jamais été gélés. Les comptes ont été dégelés. Ils n'ont pas de passeport. Ils ont tout. Cassory en prison, ça fait deux ans que Cassory est en prison. Il y a eu tellement d'accusations contre Cassory. À partir de la première acquisition contre Cassory, s'il y avait une justice dans ce pays-là, Cassory allait sortir le même jour. Parce que l'argent pour lequel ils ont mis Cassory en prison, même ceux qui devaient nous prêter ce montant-là ont intervenu. Nous n'avons jamais remis cet argent à Cassory, les 45 millions de dollars. C'était pour des projets. Nous avons reçu le document de financement d'accord, mais le projet n'a pas été exécuté. Et puis c'est terminé. C'est terminé. Damaro, on parle de 15 milliards. Et pourtant, c'est dans ça, c'est dans ça qu'il a utilisé les 70% du montant. La plus grande partie. L'autre partie, Damaro, ce n'est pas Damaro qui a prouvé, ceux qui sont là, c'est-à-dire ceux qui ont traversé les chantiers de la neuvième législature, ont amené toutes les preuves pour dire, voici, on avait reçu l'argent. Et qu'en fait, la sommation, la comptabilité de l'argent que les gens ont reçu, effectivement, c'est la part que Damaro avait dépensée. C'est la part là que Damaro avait dépensée. C'est Damaro là qui est en prison et dans ça, il est en train de faire du grand bruit comme si c'est lui qui est en train de construire l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi le frère dit en attendant aussi il y a l'autre qui est en train de prendre 10 000 dollars pour chaque voyage pour aller assister au procès pour obtenir les trois tons d'or qui ne viendront jamais tant qu'il n'y a pas un gouvernement. Parce que même si c'est eux qui sollicitent le président, l'or ne rentrera pas à Anghili.